bonjour bienvenue dans le quartier historique de montferrand à clermont ferrand sur le parvis de la place louis de thé où nous allons avoir le plaisir christine bouillocque et moi de vous présenter l'exposition joël andriano meharissou we were so very much in love cette exposition commence pour nous de manière exceptionnelle par une oeuvre qui a été créée par l'artiste avec un artisan d'art clermontois un néoniste clermontois et qui annonce le titre de l'exposition we were so very much in love et qui est une offre de l'artiste à la ville et au monde et aussi on aperçoit dans le beau window qui qui offre une transition entre l'espace urbain de la place et le musée un grand bouquet noir aussi conçu par joël andriano meharissou en cet été de 2020 nous allons nous diriger vers l'entrée du musée où nous sommes heureux de vous accueillir bienvenue au musée d'art roger quillot nous voici dans ce beau window qui est une sorte de transition entre la place Louis de Thé où nous venons de voir l'oeuvre en néon we were so very much in love titre éponyme de l'exposition donc avec ce bouquet qui est un prélude un grand bouquet de fleurs noires que joël andriano meharissou a composé dans son atelier creusois qui comme dans toutes les maisons de bonne compagnie et joël est un homme parfait nous propose donc ce grand bouquet d'accueil qui fait aussi la transition entre l'espace public et l'espace plus cocooning du musée et dans cet espace là aussi qui est l'espace d'accueil et aussi du musée joël a joué avec les codes et et nous propose ici dans une vitrine qui devient une installation des donc plusieurs de ces produits sentimentaux qui l'éditent à chaque exposition et qui permet aux amateurs d'art de repartir s'ils le souhaitent avec un objet d'artiste à édition limitée et donc de s'approprier tout un chacun un petit morceau d'art et de devenir un collectionneur en puissance nous allons nous approcher de l'atrium et rejoindre Christine Bouilloc ma consoeur directrice du musée Bafouin qui va nous présenter la grande oeuvre d'Extile Prélude Alors voilà une des pièces assez surprenantes également dans cette exposition de Joël André-Anne-Emerissou qui affecte aussi des pièces de très grande dimension il faut pas le dire qu'il y a effectivement aussi une formation d'architecte et que cette notion de voilage-chanture est quelque chose qui lui fait effectivement à coeur et qu'il va traduire dans cet immense espace qui est l'atrium qui va complètement souligner justement cet espace avec une addition de voilage qui va jouer sur l'idée de à la fois du mur d'Extile et de la transparence une sorte de cloison mobile qui va jouer avec l'espace et sur lequel effectivement on peut voir des pièces plus opaques certaines qui seront par des effets de punitive de rayures donc qui créent effectivement cette notion du mur mais qui va jouer vraiment sur l'idée de la transparence et de dévoiler en fait ce qu'on va se passer effectivement derrière Sur cet espace-ci on peut voir également certains éléments de décor comme des effets effectivement d'oeil ou de croix qui vont faire attale au masculin-féminin ou qui vont en tout cas donner une idée encore une fois de cette dualité La dualité est très présente chez lui donc cette croissance mûre et transparente cette idée toujours d'un côté et de son contraire mais qui lorsqu'il s'additionne vont vraiment créer l'émotion et donner au public une possibilité en tout cas de s'accompagner cette quête et de la vivre de façon très finie et très émotive On va rejoindre maintenant Nathalie Roux dans la partie effectivement de la cour extérieure sur une autre partie des oeuvres qui sont dédiées vous verrez à vraiment ce qu'on appelle le lacrymosin et qui nous amène petit à petit vers ce qui va se passer dans la chapelle Après avoir admiré le voilage de l'atrium nous voici de nouveau en extérieur mais dans une cour intérieure dans l'enceinte du musée qui jouxe le pignon de la très belle chapelle des Ursulines qui fut consacrée en 1702 donc un très beau bâtiment classique et dans lequel viennent se refléter des miroirs 14 miroirs qui est une installation qui est intitulée lacrymosa et où chaque miroir pleure des larmes noires le visiteur est appelé pour les miroirs de la partie basse à venir parcourir et à entrer dans une introspection ou un regard narcissique alors que les miroirs du haut nous nous permettent une échappée sur les ciels et l'espace urbain nous allons continuer la visite en empruntant donc les escaliers et le parvis qui mène à la chapelle où nous allons rejoindre Christine Bouillocq alors cette pièce on est vraiment au coeur de We Wealth ou de la Imagine Love ici avec cette immense pièce qui est biface puisque nous voyons effectivement la partie qui est ouverte sur l'ouverture de la chapelle puisqu'il va se passer par la suite donc vraiment un moment très intense, une très grande sacralité et puis surtout une succession de textiles qui vont être cousus les uns à côté des autres encore une fois beaucoup d'émotions, une sorte de stratigraphie en fait émotionnelle qui vont très vite en fait nous amener apporter le regard aussi sur des cadres qui sont placés tout à fait en haut des murs qui sont des lettres brosées sur fonds textiles et qui vont être une sorte de traduction de psalmody en tout cas de ce qui va se passer dans l'espace suivant où les mots d'amour vont être là les mots d'amour pour apporter aussi des traductions de ces émotions trouver une sorte d'écho en tout cas à cette idée que le textile traduit effectivement du sensible mais peut aussi le traduire d'une façon très graphique et très visible par ces mots qui se succèdent j'embrasse la ruisseur qui te porte caresse, l'instant fragile où tu bascules et effectivement quand on met en regard ces cadres et la pièce qui se trouve derrière nous on est vraiment dans une immersion émotionnelle extrêmement forte après ce passage et cette tenture où on voit effectivement l'autre face qui est ouvert sur la chapelle on passe dans cette partie qui est plus dédiée en tout cas à ce que Joël André Gagné Rissou appelle les vestiges et l'un des premières pièces en fait qu'il nous offre qui est assez particulière, assez modématale ce sont ces branches d'arbres qu'il a découpées à manière étrange où il a dit, c'est en creuse et où il a voulu effectivement jouer encore une fois sur ces géographies c'est quelqu'un qui vient mêler les géographies, mêler les temporalités donc ces piastres oise qui viennent se retrouver ici et qui vont par leur classement, par leur jeu d'or, par leur courbe jouer vraiment encore une fois d'un espace et avec ces lourgures, avec ces effets de goûte liés à la chapelle et qui vont nous emmener encore une fois vers une autre application, une autre présentation d'œuvres toujours lues aux vestiges mais avec une approche tout à fait différente Cette géographie nulle, dont on a parlé un peu avant, va se présenter, cette pièce au sol vertigo une succession de bandes textiles qui se réalisent notamment en fait au Mali de Mosier-Légal ces bandes réalisées par les hommes sur des métiers, sur plusieurs maîtres, qui vont être enroulées et là on a vraiment une relation au temps, une relation à une sorte de puits, une sorte de vortex qui va véritablement amener en tout cas à la réflexion de la temporalité On regarde des pièces très comptables, qui sont la seule, ces pièces qui sont assises sur cadre dix exemplaires ici, qui vont également s'égréner dans le parcours plamanant du musée d'un projet de Guillaume où là, on est sur des lignes d'horizon, on est sur des confrontations noir et blanc on est sur des confrontations de 2D et de 3D, puisqu'on se reliait très fort du textile noir qui va apparaître par petits piquets et là, on est vraiment en relation avec une notion très forte d'orientalité, d'articalité, d'aspect tendu, d'aspect reliait en quelque chose, encore une fois, qui va jouer avec l'oeil, avec l'intensité émotionnelle et c'est quelque chose qui est vraiment marrant, en tout cas, par contre c'est l'idée de donner toujours la sensation de la dualité et de la dualité qui est là pour ouvrir et qui est là pour poser la question non pas donner la réponse, mais ouvrir les quatre ou questionnements vous avez votre preuve Nathalie dans la partie de la Rotonde sur d'autres pièces assez exceptionnelles de Joël Anguil et Mérisseur Nous voici arrivés dans la chapelle adjacente à la chapelle vous voyez que nous sommes ici dans un univers de lumière très blanche la promesse, la promesse de l'aube dans cette immersion dans un paysage creusois par 18 dessins au Fusin réalisé par Joël Andréa Nommé-Arissou durant l'été 2020 dans son atelier de manière étrange, donc sur le plateau de Mille Vache et qui nous propose une balade un peu fantasmagorique dans ce milieu d'étang, de terre, de bois et de sous-bois et donc nous sommes immergés dans le paysage grâce aussi à une composition sonore créée avec le jeune Paul Zonza et qui s'intitule donc Promesses, baisers, adieu, silence L'histoire continue au sein du parcours des collections du musée où Joël D'Adriano Mérisseur a choisi de mettre en dialogue cette tableau l'un seul au milieu des collections ici notre première session, si j'ose dire, sera donc cette présentation d'un linceul qui, comme nous l'avons vu, sont tous de même format et tous unis dans leur composition avec toujours cette bipartite entre le noir très dense de la terre et l'évocation de la spiritualité et du ciel en partie haute et ce linceul est mis ici en dialogue avec un saint sépulque qui provient de l'ensemble du couvent des cordonniers de Montferrand et ce sont des éléments lapidaires qui datent donc de la fin du 15e siècle et ici on voit que le Christ qui devait être présenté au tombeau a quasiment disparu puisqu'il n'en reste que des traces de ses jambes et donc le linceul est là pour représenter symboliquement ce Christ mort qui, comme nous le dit, le Nouveau Testament a été enseveli en son linceul tel que la tradition juive le souhaitait Nous continuons notre parcours dans les collections du musée d'Arloger Pio et ici nous sommes dans la salle Renaissance où un jeu de point de vue entre l'architecture de l'atrium et le linceul ainsi que des jeux de colonimétrie avec des tables de cette salle sont proposés par Jolet Nous terminons notre visite au sein du parcours des collections du marque avec ce triptyque de linceul qui, dans cet espace très vaste, très lumineux avec sa derrière zénitale nous plonge dans une ambiance et une lumière différente d'autant que cette salle qui est une salle où sont présentées des sculptures du 19e en plâtre, en plâtre, en plâtre patiné, en grès, en bronze, en mâle donne un effet muséographique très graphique en noir et blanc qui plaît et qui est bien à l'univers de Jolet Ampeyanou et Arissou et je terminerai par pointer du doigt sur la salle du fait que Jolet ici nous montre à partenaires seuls un dévoile aussi un peu ce qu'est un musée des beaux-arts sans l'afficher vraiment à savoir que toutes les peintures qui constituent les collections du musée sont des huiles sur toile et donc la toile de texte est partout dans un musée de peinture ici sur ces châssis de ces derniers linceuls Jolet a de manière très volontaire laissé transparaître justement les dessous les dessous chiffres et donc apparaître le châssis, le cadre sur notamment ce linceul de toile fine et ces linceuls, comme on l'a vu tout au long du parcours sont comme nous les humains tous à peu près de même dimension tous de même format mais tous différents